Je tenais à ce que Marseille, la ville où j'ai grandi, serve de laboratoire pour ce nouveau projet et toutes les possibilités que ça ouvre. C'est vraiment quelque chose qui est vivant dans les arbres, en hauteur. Là, oui, j'adore. C'est vraiment une forme de street art 2.0 et ça reste profondément ancré dans mes valeurs, c'est-à-dire ne pas salir, ne pas utiliser de bombes qui vont dégrader les murs, faire du street art en mon nom à visage découvert. Là, on va dire qu'il peut, c'est facile, on va dire qu'il peut disparaître, qu'il est un petit peu éphémère. Moi, j'adore ça parce que, mais vraiment, parce que ça donne, déjà, ça transforme la ville, ça l'a touché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trous, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de peinture, on n'impose rien aux gens parce que ça s'enlève. Et en même temps, voilà, je trouve que ça donne une autre couleur à la ville, ça la met comme si elle était habillée différemment. Ça n'a pas été si facile que ça, on a cramé quelques vidéos proches, on a fait tomber un, il a pété, on a même brûlé un groupe électrogène, mais alors ça, je ne vous dirai pas qu'aujourd'hui. Ce projet, je suis rend parti d'un constat de base qui était, tu es photographe, tu fais des photos de célébrité, de publicité, et tu fais aussi du street art, très bien, c'est ce qui te plaît. Quand tu es photographe, tu captures la lumière tous les jours, tu la prends, hop, tu la prends, mais tu ne la rends pas. Et je me suis dit que pourquoi pas essayer, dans de l'art de rue, d'essayer de boucler la boucle, c'est-à-dire qu'en tant que photographe, faire du street art en rendant cette lumière. C'est à ce moment-là que je me suis dit, mais oui, la projection, quoi. La projection, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire, c'est que je vais capturer l'image de mon sujet, et puis je vais pouvoir la rendre de façon à presque pouvoir la toucher, qu'elle redevienne réelle. C'est à dire quelque chose sur le projet, et c'est pour cela que j'ai accepté aussi de faire cette photo, parce que j'ai trouvé le projet génial, et je suis bien content de faire partie de toutes les photos qui vont être diffusées un petit peu partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501